Bonjour, je m'appelle Élide, je suis étudiante à l'école Boulle dans le parcours patrimoine et dans l'atelier de ciselure. La ciselure, c'est une technique de travail du métal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chimère. Nous, en cours, on nous a demandé de créer une chimère. Une chimère, c'est un espèce de monstre un petit peu mystérieux qui est composé de plusieurs animaux. On retrouve beaucoup de chimères dans la mythologie, mais aussi on peut en retrouver dans les contes, dans les légendes, dans les histoires. La chimère que j'ai créée s'appelle la thoriane. Elle est composée d'une tortue, d'une hyène et d'un âne. J'ai choisi ces trois animaux parce qu'ils ont une symbolique bien particulière qui pouvait faire transparaître le message que je voulais donner. La tortue, elle, c'est le symbole de la grandeur de la nature, de la terre, de la bonté de la terre. La hyène, c'est le symbole de la violence et de la déviance, alors que l'âne, c'est le symbole de la bétine. Moi, le message que je voulais donner à ma chimère, c'était qu'on avait beaucoup abîmé la terre, notre planète terre, avec beaucoup de pollution, beaucoup de construction. Je voulais donner un message à travers ma chimère. Si je devais vous parler des caractéristiques de la thoriane, je vous dirais que la thoriane est très très rapide. Il faut s'en méfier parce qu'elle peut être très dangereuse, mais aussi qu'elle a une nourriture développée. Elle entend tous les gens qui approchent autour d'elle. La thoriane vit dans une grotte très sombre et ce n'est pas un lieu très sympa. La thoriane peut manger de tout. Elle peut manger des plantes, mais elle est plutôt carnivore. Elle peut manger des animaux, des animaux aquatiques ou pas forcément. Si vous deviez créer vous-même votre chimère, je vous conseillerais de lire les mythes. Comme ça, vous pourriez voir toutes les chimères qui ont déjà été créées. Maintenant, à vous de créer. ... ... ... ...